Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis, grosse rumeur sur les nouveaux commandants légendaires qui vont arriver sur leurs origines Mais aussi les nouveaux events qui ont pop, le patch qui va arriver Mais avant tout cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour nous aider à éclater le plafond des 9000 puis des 10000 abonnés Les amis, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, vous le savez par cœur C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et je vous l'annonce, vendredi, nouveau concours avec Lilith, de nouveau 23 000 j'aime au total de récompense Le retour des chasseurs de statues, vous l'avez réclamé Et bien ça sera la vidéo de vendredi Vendredi 13, est-ce que ça vous portera bonheur ? Il y a de la difficulté quand même, il y a de la facilité, il y a de la difficulté Il y a un petit peu de tout comme la dernière fois Mais je pense qu'on est monté d'un niveau, c'est un petit peu plus dur que la dernière fois Toujours en tirage au sort, toujours publier votre réponse sur la page officielle Facebook de Rock France Vous aurez tous les détails dans la vidéo de vendredi Donc je vous invite à vous abonner tout de suite pour être informé de cette vidéo Et ça sera déjà une première étape déjà de fête pour la vidéo de vendredi Et aussi rejoindre le Discord et vous abonner à la page Facebook bien évidemment de Rock France Et de la liker Les amis, on va commencer avec le pop des events En ce lundi, qu'est-ce qu'on a eu au reset ? Souvent des nouvelles apparitions La taverne légendaire est toujours là avec mon tour gratuit Allez, est-ce que je vais avoir des petites étoiles qui ne servent à rien Qui ne me servent à rien tellement j'en ai ? D'ailleurs on ira voir mon stock d'étoiles, il doit être assez énorme Non, j'ai une tête qui me sert pour une fois, une tête de Constantin Ier Alors c'est pas ça qui va me faire faire la bascule et finir de l'expertiser Mais c'est déjà mieux que des étoiles Au niveau de nouveaux events Attendez, avant d'aller sur la maison Esmeralda, on regarde ce qu'il y a pop On voit qu'il y a le royaume doré qui va arriver sur les royaumes les plus anciens La route de la soie, c'est de la balle la route de la soie C'est toujours des sculptures faciles, simples Et ça nous permet de continuer l'expertise des commandants Et rien d'autre d'annoncer Sachant que mercredi normalement on a la mise à jour qui devrait durer 3 heures On devrait avoir les mails Peut-être le mail va tomber entre le moment du record et le moment de la release En ligne de la vidéo ce soir en fin de journée On verra mais normalement ça sera 3 heures mercredi Sauf si report Donc le royaume doré c'est toujours de la bombe Et rien d'autre Mais on aura sûrement des nouveaux events qui vont pop suite au patch Et je vous l'annonce également Suite au patch Je vous le redirai quand on aura le mail de confirmation Il va y avoir les ajouts concernant la forge Même si ce n'est pas annoncé dans le prochain patch log Si ce n'était pas dit Lilith me l'a confirmé Je leur ai demandé Tout ce qui est lié aux nouvelles améliorations de la forge Sera dans le prochain patch de mercredi Même si ce n'est pas une nouvelle fois dans le patch log Ils me l'ont confirmé par écrit C'est sûr Donc sauf s'ils reviennent et qu'ils changent Sans me prévenir Mais en tout cas Ils me l'ont confirmé Entre autres On va parler d'autres confirmations qu'ils m'ont donné Donc le patch de la forge A bien lieu en même temps que le patch Qui aura lieu mercredi Donc très gros patch en perspective La maison d'Esmeralda La maison d'Esmeralda C'est tout bonnement un très bon event Pour continuer sur le on-game et sur le craft Ça dure deux jours Vous voyez On a différents paliers comme d'habitude Ils ont refondu depuis la dernière fois C'est la deuxième fois qu'on a cette nouvelle version De la maison d'Esmeralda Évidemment Je vous invite à le faire Le meilleur coffre Le plus rentable reste toujours le coffre à 10 Le coffre à 20 est également très intéressant Et là où ça devient lourd C'est évidemment sur le 40 Et ne parlons pas du 70 et du 100 Avec les trois coffres de matériaux légendaires Mais là c'est quand même un petit peu cher Si vous pouvez aller au 20 C'est déjà très bien Ça vous fera sur 5 coffres de matériaux Au choix de niveau épique C'est très très propre 10 reste aussi très rentable Je pense que je vais aller au 20 pour ma part Donc 10 tours par jour On a le gratuit le premier jour Et le deuxième jour N'oubliez pas de faire vos 10 tours gratuits Un accélérateur qui ne se met à rien On a un jour 15h40 Et 5 secondes Donc vraiment Il faut bien répartir sur les deux jours Les évents On ne sait jamais ce qui peut pop Dès demain Donc c'est pour ça que je vous invite A pas tout claquer le premier jour Alors moi je vais aller à 10 tours Dès aujourd'hui Pour aller chercher demain Le 20ème tour Donc vous voyez J'ai rien de oufissime J'aimerais bien avoir Le petit coffre d'équipement De matériaux légendaires D'ailleurs Quelle est la probabilité De l'avoir en x3 1,2% En x1 2% C'est quand même pas mal 2% Il pourrait me le lâcher Allez on le sera fait Un petit tour X5 Est-ce qu'il va me le lâcher ? Non il me lâche que des trucs Bon il m'a donné des matériaux épiques Donc je ne vais pas me plaindre Et voilà Et comme ça demain Il me restera 8 tours à faire Donc je ferai un tour divin Je vous le ferai en vidéo Le tour gratuit Le tour à 50% Et un tour x5 Et on sera bien J'ai les petites récompenses Et me disent Ce que je peux avoir C'est vraiment le x3 Que j'aimerais avoir Si vous l'avez Vous avez vraiment de la chance N'hésitez pas à me mettre en commentaire Moi je suis assez poissard Là dessus Et les events classiques Le jour d'entraînement Qui est toujours un event Très intéressant Pour ceux qui ne jouent pas Le MGE Ou si votre MGE est capé Ça vous permet De vraiment Obtenir des sculptures Et d'avoir un classement Plutôt propre Car en général Les méga baleines Ne jouent pas Lors de cet event là Et se réservent pour le MGE Sachant que C'est l'un des rares events Où même Jusqu'au top 100 C'est peut-être même Le seul Quand j'y réfléchis Le seul Qui est propre au royaume Et qui n'est pas un terre royaume Où jusqu'au top 100 On a une sculpture légendaire C'est quand même Très rare Et à noter Franchement C'est vraiment un bon event Celui-là Le jour d'entraînement Si vous pouvez le faire Donc faites-le Ça vous évitera D'être confronté aux baleines En général Les baleines Ne le jouent pas Encore une fois Pour se réserver Sur le MGE C'est tout pour les events En ce lundi Les amis On va s'attarder Donc sur cette rumeur A présent Cette méga rumeur Qui est un peu partout Je l'ai vu sur Reddit Je l'ai vu sur Facebook Tout est parti De ce poste-là Regardez On a eu un post Sur le Rise of Kingdom Officiel Sur la page officielle Vietnam Où on a la traduction En dessous Et ça nous dit Qu'actuellement Les équipes Sont en train De préparer Une proposition Pour des nouveaux commandants Sous-entendu Légendaires Vietnamiens Et c'est La team de développement C'est une idée Ils disent que c'est une idée Qui est aussi Demandée Par Les teams La team opération Alors je ne sais pas Qui est cette team Vietnamienne Depuis longtemps Et c'est pour ça Qu'ils consultent La communauté La communauté Vietnamienne Les héros En jeu Sont tous Des anciens Néros Des anciens commandants Des anciens héros de guerre Ou des anciens commandants Connus Et ils ont Quelques suggestions A faire Et ils donnent une liste De commandants Pour savoir Quels sont Les commandants Légendaires Qui aimeraient voir les joueurs Alors je n'ai pas le souvenir D'avoir déjà vu Un post équivalent Sur une autre communauté Ou sur un autre rock D'une autre langue Ou d'une autre région Où on a L'annonce Qu'ils vont proposer Aux développeurs La liste Qu'ils sont en train de travailler A des nouveaux commandants D'une région Et qu'ils proposent La liste Au choix Pour que les commandants Pour que les gouverneurs Puissent choisir Alors j'ai déjà vu Notamment Sur le Facebook France Par exemple De proposer Le commandant Que vous aimeriez voir Dans le jeu Même sur le Facebook Le plus gros Le général Le rock général On a déjà vu la page Où proposer Les commandants Que vous aimeriez voir Dans le jeu En France par exemple On a beaucoup de demandes Pour Napoléon premier Donc comme d'autres commandants Mais là C'est la première fois Que je le vois Avec une liste précise Et demander Au joueur de choisir On voit Il y a pas mal de votes Quand même Pour le premier Par exemple Déjà plus de 1000 votes C'est assez impressionnant Le nombre de votants Donc Suite à ce poste là Il y a eu un petit peu Je dirais Une rumeur Qui a enflé Sur l'arrivée Des prochains commandants Et donc Que les deux prochains commandants Seraient des commandants Vietnamiens Des héros De guerre vietnamiens Et notamment Le premier Hung Dao Je sais pas comment ça se prononce N'hésitez pas à mettre La prononciation Donc On n'en sait pas plus Sur Ce poste là Même si on le voit partout J'ai donc demandé A Lilith Ce qu'il en était Est-ce que Les prochains commandants Qui vont arriver Sont bien des commandants Vietnamiens Et est-ce qu'ils sont En train de les développer Ou est-ce que ça va arriver Prochainement Etc La réponse a été claire Ce n'est pas Du tout Le cas Désolé Pour nos amis Vietnamiens Qui voulaient voir Des commandants Vietnamiens Arriver Lors de la prochaine Mise à jour Ou celle d'après Les prochains commandants Ne sont pas fixés Ce ne sont pas Des commandants Vietnamiens C'est une proposition De la team Vietnam Auprès de la team Générale de Dev Qui est à Shanghai Mais ce n'est en rien fixé Ce n'est en rien sûr C'est un événement en fait communautaire Et c'est pour animer la communauté Que ce poste a été fait Même si bien évidemment Le résultat sera porté aux développeurs Et après les développeurs Et Lilith aura le choix D'implémenter les commandants Qu'ils veulent Je pense qu'ils vont s'en servir Pour des futurs commandants Mais ça n'engage en rien La Lilith Et ça n'engage en rien Sur le fait Que les prochains commandants Seront donc Les commandants de la liste Ou les commandants Vietnamiens Voilà pour cette rumeur Donc C'est pour le moment Ce n'est pas du fake C'est juste un événement communautaire Pour animer la communauté On ne peut pas dire C'est du fake Ça vient du compte officiel Mais Ce n'est pas lié Donc à l'arrivée De futurs commandants Immédiatement Du moins dans le jeu Passons à présent À l'un des plus gros KVK En cours Presque le plus gros Si ce n'est le plus gros En tout cas Qui abrite La plus grosse alliance Du jeu Je vous l'ai déjà montré Vous savez donc Parfaitement De qui je parle Je parle Bien évidemment Du 1365 Et des GST Vous allez le voir Les GST Sont en mode Bien vénère Sur leur KVK Alors les GST Sont en haut à droite Et franchement Quand on voit ce binôme On se dit C'est n'importe quoi Les GST Sont en binôme Avec les JWM Le 1059 Même s'il a perdu sa splendeur Même s'il n'est plus Imperium Il reste des très gros joueurs Sur le 1059 On va y aller tout de suite On est à 26 jours 8h 26 minutes Et 35 secondes On a sauté une seconde 35 secondes Et vous allez le voir On a une ouverture des portes Qui va arriver Tout de suite Après que vous ayez vu cette vidéo Vous pourrez foncer sur ce KVK Car les portes ouvriront Je vais vous le montrer C'est les portes de niveau 6 Qui vont ouvrir Avant de les voir Et de voir le timer Regardons le positionnement On va commencer Donc Par les GST On a deux blocs Bien balèzes Qui s'affrontent Alors les GST Ont perdu un petit peu en puissance Puisqu'ils sont montés À 19 milliards Là Ils sont à 18 milliards 5 Bon Ca pique quand même 18 milliards 5 Faut bien l'avouer C'est la plus grosse alliance du jeu Ils sont presque à 18 milliards 6 Vous l'avez vu Dans le top Que je vous ai fait On l'actualisera d'ailleurs Je vous reprends des vidéos Sur les tops Ils sont avec les GDWM Donc en WG Ils ont commencé à droite Ils sont sortis En Villa Villa Et ils ont immédiatement Enfermé Les Royaumes En Leverkusen Les Royaumes Parce qu'on a plusieurs Notamment les Rayot Qui ne sont pas une petite alliance Les Rayot Ils sont parmi les joueurs Les plus stratégiques Notamment en Team Osiris Même si là Ils sont bas On a les L9H aussi Qui ne sont pas des petits Qui sont à 12 milliards Un petit peu plus costauds Donc une très grosse Des très gros serveurs Qui sont sur le côté On a les Petol aussi Les Petol Je crois que ce n'est pas des plaisantins Non plus Du moins en Ligue Osiris Ils ne plaisantent pas 12 milliards et demi Donc on a des gros Royaumes Là Et bien Ils sont enfermés Au Nord Par les JWM Et les JST Les JST Les JWM Ont pris la Porte 5 Et sont descendus Donc en pas sur Ruan Avec leurs alliés Les 412 Pourquoi je dis leurs alliés C'est simple Sans savoir même Avec qui ils sont alliés Regardez ce drapeau Il est au JWM Et cette flirteresse Elle ne brûle pas Donc forcément On est sur des joueurs Qui sont alliés De l'autre côté Ça continue d'avancer Et le Royaume En bas à droite Alors on y va En bas à droite Qui se trouve en zone Tahiti A lui aussi Donc c'est les 412 Si je ne dis pas de bêtises Lui aussi Enfermé De l'autre côté Les Pétol Notamment Les Rayot Et les L9H Donc eux Le KVK Il est mort pour eux C'est fini De l'autre côté Les JST Sont venus aider Les 412 Et ont enfermé Également Un très gros serveur Les 79PK Les 64PL Donc on a un affrontement Ils ont bloqué Les 64PL Ils tournent à combien ? Ils tournent à 15 milliards 500 millions pratiquement Les 74PK Ils tournent à combien ? C'est quand même plus petit Si je ne dis pas de bêtises 13 milliards Mais ça reste quand même Bien balèze 12 milliards 900 millions Donc ils les ont enfermés Donc toute la zone Du côté à l'est Est contrôlée Par les JWM Les 412 Et les JST Qui avancent Vraiment Tel un rouleau compresseur On le voit Ça avance Ça va jusqu'aux terre du roi Mais Tant que les portes De niveau 6 Ne sont pas ouverts Tout n'est pas encore joué Donc on le voit au Curie En revanche Je vous disais Les 64PL Et les 74PK Par exemple Sont enfermés Sur le côté droit Mais sur le côté gauche Vous le voyez Sur le côté gauche Ils sont sortis Il n'y a pas de soucis Ils sont sortis Ils ont pris La zone Macha Ils sont allés Bien loin Vous voyez Ça a bien avancé là C'est la zone San Pedro Pardon Non c'est la zone Macha C'est la zone Macha Qu'ils ont pris Ils sont sortis Il n'y a pas de soucis C'est sorti aussi ici Ils ont pris la zone 5 Et ils se sont bien étalés Ils ont bien pris du terrain En bêta faux Et ils contrôlent bien Cette zone là Les portes De niveau 6 Vont être décisives De l'autre côté On a Les 74GV Qui sont montés On a Les TMD aussi Qui sont bien descendus TMD On les a bien connus Ils ont fait des beaux parcours En saison 1 Et 2 De Ligue Osiris Bref Ça s'est bien étendu Et regardez là Cette zone de contact Parce que Les JST Les JWM Ont profité De leur passage En zone Brooklyn Ils ne sont pas Allés chômer Ils ont été bloqués De ce côté là Avec la forteresse principale Des JWM Je vous le disais Les JWM Ça reste quand même Une grosse alliance A pratiquement 14 milliards Ils sont bloqués Là Sur la zone mitoyenne Les portes 6 Dans la lutte des 8 En fait C'est ce qui relie Deux zones Donc en fait Quand vous prenez La zone Brooklyn Vous allez réussir A passer Et à prendre la porte 5 Comme ça a été le cas là Les JST Mais Vous allez être bloqué Sachant que Le railier en Bengala Est complètement bloqué Au niveau des portes A été bloqué par Les TFS Les TMD Les C9N Alors les C9N Ils devaient être à 15 milliards Maintenant 14 milliards 15 milliards Ils ont toujours été très gros 14 milliards 13 milliards 9 149 millions Donc ça reste de la très très grosse alliance Donc il va y avoir un méga fight Et regardez Vous verrez cette vidéo Il sera 18h Si vous la voyez Au moment du release Aujourd'hui Si vous arrivez Pile à la sortie Et bien Vous aurez Vous pourrez aller voir L'ouverture des portes Juste après Et ça va se bastonner Servers Puisque cette zone là Elle va être très tendue C'est vraiment Le méga combat Je vous invite donc A suivre en haut A gauche Cette porte niveau 6 là Elle va être violente Ça va être la plus violente JWM MTC1 Sont là On va avoir D'autres portes Qui devraient être assez balèzes Si je ne dis pas De bêtises Alors cette porte là Entre les deux zones Je la cherche La zone macha Il n'y aura pas de basson Là dessus Ils contrôlent tout Le terrain Les ennemis des GST Et des JWM De l'autre côté Ici Il va bien avoir Un fight Entre les 74PL Les GST 1, 2, 3 Vous avez vu Ça va être énorme Ils ont 3 alliances Face à eux Face à eux les GST Et ils vont combattre Tout seuls Ils ont une alliance A 8,6 milliards Et donc Ils ont les 64PL Qu'on a déjà vu Qui sont à 15 milliards Et les 74PK Qui sont eux Comme on l'a vu A 13 milliards Pratiquement Donc on va avoir Un gros fight GST seul Face à 3 alliances Donc GST 1, 2, 3 D'ailleurs GST On les a vu Ils sont à 18 milliards Mais les GST 2 Ils sont à combien GST 2 2 milliards 3 Donc c'est vraiment Histoire 2 Et GST 3 Ça doit être pareil Donc ça va vraiment être Les GST Tout simplement Après ils vont faire Des triples rallies C'est pour ça qu'ils ont aussi Mis 3 forteresses De 3 alliances différentes En se déplaçant Dans les 3 alliances Ça va être Un match De ouf Donc les 2 portes à suivre Sont celles En bas à droite Et en haut à gauche Croyez moi les amis Vous allez voir du fight Vous allez voir Des rapports De ouf Ce côté là Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est plus équilibré Est-ce que Puisqu'on a plus d'alliances Les FITH 11 milliards 2 Ils ne plaisantent pas Les MTC1 Ils sont à 12 milliards 5 Les JWM On les a vus Et les K9N Sont à pratiquement 14 milliards Face à eux Donc les C9N Qu'on a vu Qui restent à 14 milliards Les 74NV 16 milliards 6 Ça rigole pas du tout Là Donc on a 2 alliances Les C9 Ah non pardon Les K9N Ils sont contre les JWM Je dis une bêtise Donc on est à 3 contre 3 On va avoir Un très gros choc De ce côté Ça va être chaud Pour les JWM Les MTC1 Et les FITH Ils perdent en puissance Mais on va voir Ils sont le même nombre Mais de l'autre côté C'est quand même impressionnant Les JST1 Qui vont combattre Seuls 3 très grosses alliances Vraiment à suivre Je vous ferai le point Sur ce KVK Dans la semaine Les amis Allez le voir Ça va être énorme C'est le C1 10.98 Il y en a d'autres à suivre Mais celui-là C'est celui du jour Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas Donc vendredi Vidéo sur le concours Nouveau Chasseur de Statues Le retour Organisé Avec Lilith 23 000 j'aime De reward Plus des jours d'accélérateur Bien évidemment Des tomes du savoir Comme d'habitude Ce sera tirage au sort Ça fera plaisir Les règles seront super simples Les mêmes que la dernière fois Donc vous pouvez déjà Vous abonner aux deux pages Vous liker Etc Vous gagnerez du temps Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Je vous invite A lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501